— Alors pour les tours génoises du Cap-Corse, je pense qu'il faut démarrer sur d'abord des dates. Le début des descentes turques dans la région et dans le canal de la Tyrénienne, donc à proximité du Cap-Corse, c'est la première décennie du XVIe siècle. C'est les années 1500-1510. Et évidemment, les descentes en question s'effectuent essentiellement contre les bateaux du Cap-Corsain, parce que le Cap-Corse, c'est l'endroit où il y a le plus grand commerce de la Corse. C'est le commerce principal. C'est le commerce du vin. Ce sont les Cap-Corsains qui réalisent. Ils ont donc du vin à vendre, qu'ils vont vendre en fait dans les marèmes toscanes, romaines et à Rome. Et ils reviennent donc avec ce vin. Ils sont à bord de navires. Et ce sont ces navires qui sont capturés par les Turcs. Donc ça, c'est l'ensemble qui entoure, si vous voulez, le problème qu'on va essayer de résoudre. Par rapport à ça, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'amener des navires. Le problème, c'est que les Génois, à cette époque-là, sont en pleine mutation. Ils sont en train de passer de la période où ils étaient sur mer et où ils étaient des marchands à devenir des financiers. Et dans cette optique-là, ils ont moins de navires à opposer aux bateaux turcs. Les bateaux turcs de l'époque viennent encore de Constantinople. Ils viennent encore du Moyen-Orient. Ce ne sont pas les bateaux qu'on va avoir à partir de 1522, c'est-à-dire la prise de rôde, qui vont venir à ce moment-là du sud de l'Afrique du Nord. Donc, on est dans cette perspective-là. Et là, les populations essayent de trouver une solution. Soit la défense maritime, elle est difficile, soit la défense à terre. Et à ce moment-là, il va falloir construire des tours. La première tour dont on parle dans le Cap-Corse, semble-t-il, est la tour de Tchentour. La tour de Tchentour est demandée déjà par la population de Tchentour. On est en 1516. Donc, voilà comment les choses se passent. Demande acceptée. Construction au début des années 1520. Et une série de localités du Cap-Corse, qui sont un peu dans la même logique que Tchentour, vont construire leur tour. Mais il y a la tour d'Albes, etc. Donc, des tours sur le littoral, qui correspondent en fait aux marines. Donc, l'idée, c'est d'avoir à l'entrée de la marine une tour, soit pour la garde, soit comme moyen de défense pour la population, les gens pouvant rentrer à l'intérieur de la tour et se défendre. Donc, on est autour des années 1500-1510. 1520 pour la construction, donc, des premières tours. Et entre 1520 et 1540-1550, on va avoir la construction de toute une série de tours dans cette logique qui est la première logique, c'est-à-dire logique de défense dans laquelle les populations, les communautés payent leur propre tour. Ça, c'est la première solution. Mais cette solution, elle se heurte à un problème. C'est toujours une question de logique. Comment faire pour les endroits qui sont un peu éloignés des centres habités et où il va y avoir, donc, une pression qui est une pression forte de la part des Turcs qu'à partir du moment où, dans les années 1520, ils vont commencer à s'installer en Afrique du Nord et commencer, avec des distances beaucoup plus courtes, à peser sur, véritablement, l'île de Corse, au point, en 1529, que le gouverneur de la Corse explose en disant « là, on est véritablement encerclé » et où, en 1530, lorsque Mgr Joussignan y a fait sa description de la Corse, il explique, il dit de manière claire que les Cap-Corsains ont été les principales victimes de cette avancée turque. Donc, voilà les nouveaux paramètres, c'est-à-dire comment on va faire pour... Alors, évidemment, les localités, la marine, le village, le village payent pour la construction de la tour sur la marine. Lorsqu'on est dans des zones qui sont des zones sans village autour, je pense à Niel, je pense à l'île de la Finotiarole, je pense à la Gérald, je pense à Cap-Oussacro, qui se trouve entre Sisko et Petracorbar, comment je fais pour avoir une solution ? Il va y avoir plusieurs éléments qui vont apparaître. Un des éléments nouveaux, c'est l'implication des seigneurs. Les seigneurs insulaires, le Cap-Corse, a une particularité. C'est une terre des seigneurs, en dehors de la terre des communes. La terre des communes s'arrête au pont de la Vasine, d'un côté, à Alpes ou de l'autre. Au-delà, c'est une terre des seigneurs. Et donc, il y a les seigneurs de Marc, dans le nord complètement du Cap-Corse. Et dessous, il y a toute une série de seigneurs plus petits, les Gentiles, qui sont installés un petit peu partout, des deux côtés d'ailleurs du Cap-Corse. Ce sont ces seigneurs qui vont être véritablement en première ligne devant les constructions qui sont des constructions nouvelles. Alors, soit qu'ils se substituent à la communauté. Alors, en général, en se tournant à ce moment-là vers l'Office de Saint-Georges, en demandant à l'Office de Saint-Georges un paiement, en disant à l'Office de Saint-Georges « Écoutez, avancez l'argent, on vous remboursera par la suite ». C'est le principe qui va être choisi pour la construction de la tour d'Ampoule. Il y a à Pietracorbar, par exemple. Autre solution pour le moment de la construction d'Herbalongues, de la tour d'Herbalongues, car il y a effectivement aussi la reconstruction à partir d'un premier château qui a été transformé, etc., etc., et qui devient donc la tour d'Herbalongues. On est là aussi dans une logique de guerre. Là, la réponse de l'Office de Saint-Georges, c'est d'accepter, effectivement, de prêter cet argent, d'avancer l'argent avec la possibilité d'une restitution par année par année, suivant un principe qui est assez connu. Donc voilà la base des choses. On a, tout au long de la période, cette capacité des seigneurs. Alors, c'est vrai pour la tour d'Ampoule. Ça va être vrai aussi pour l'implication des seigneurs dans la construction de trois tours, qui sont la tour de Capodissagre, de la tour de Finotiarole et de la tour d'Agné. Où, en fait, pour Agné et Finotiarole, on est complètement au nord de Roliane. Et pour Capodissagre, on est sur SISP. Et on est sur ces trois tours, donc décalés par rapport au territoire. Là, devant une situation où il y a une demande de la part des populations. et on a, par rapport à cette demande, un réflexe de la part de l'État qui dit « Non, non, nous, on ne va pas s'engager financièrement dans la construction, etc. » C'est à vous de trouver la solution. Et la solution qui est choisie est intéressante parce qu'elle va servir ensuite aux génois pour fabriquer une gabelle qui va être la gabelle du vin, la gabelle du Scoutalbot. Et préalable à cette gabelle, on va inventer un droit pour la sortie du vin à partir du Cap Corse, un droit qui va être payé par les marchands capcorsains qui se rendent sur le continent pour vendre leur vin. Et ils vont avoir la capacité à véritablement organiser les choses. C'est-à-dire, ils vont mettre un gabelle-hôte qui va être en fait un bastier. Ça va être une affaire bastièze, une de plus. Ils vont mettre un gabelle-hôte qui va être chargé de récupérer sur tous les transports maritimes qui s'effectuent la part pour la construction de ces tours. Et on va rentrer dans cette logique de construction des tours. La particularité de la période avec l'Office de Saint-Georges, c'est aussi qu'on rentre dans la période des guerres du milieu du XVIe siècle. Avec ces guerres du milieu du XVIe siècle, il va y avoir du dégât. Plusieurs de ces tours vont être abîmées, voire pratiquement détruites. Et on va être obligé de les reconstruire. Je pense à la tour de Santa Sévère. Je pense à la tour de Cazaio à Sisko. Donc, il y a là une difficulté particulière. Et face à cette construction, les Cap Corsain vont là encore trouver des solutions. Ils vont être amenés à trouver des solutions. Alors, soit la solution du droit, du droit à payer, etc. Soit la solution de la communauté qui paye elle-même la construction en allant trouver des maîtres ou maîtres maçons pour réaliser ces constructions-là. En tout cas, il faut se rendre compte d'une chose. C'est qu'au moment où les Génois vont changer de politique au lendemain des guerres du XVIe siècle, ils vont créer un magistrat au particulier chargé de la construction des tours, les Cap Corsain ont déjà construit des tours. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, lorsqu'on regarde le document qui est réalisé, les Génois ont le magistrate en question, le magistrate de construction des tours. Ce magistrate, on lui a donné comme règle, on lui a dit, « Bon voilà, il faut organiser les choses à partir de la Corse ». On fait un tour de l'île avec une galère. On met deux commissaires à bord qui sont chargés de repérer les endroits où on va construire des tours. Ils font le tour de l'île et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, pour le Cap Corse, il n'y a pratiquement plus rien à construire. Il y a déjà, le bâti est déjà réalisé. Il reste la tour de la Girale qui va donc être bâtie par la suite. Le reste des tours sont déjà présentes. C'est-à-dire qu'en fait, la description, c'est la description de l'existant. Ce n'est pas la description comme on le verra, par exemple, pour les tours du sud de l'île ou pour les tours du littoral de Balagne. Le Cap Corse, c'est un cas à part. C'est un cas à part. Ça a toujours été un cas à part pour les Génois. Les Génois considèrent dans le procédé concernant le processus qu'ils voient de civilisation. Ils considèrent les Cap Corsains comme ayant atteint un degré supérieur au reste de l'île. La démonstration est patente à travers la construction des tours. Ils n'ont pas eu besoin de passer par les biais qu'on va rencontrer dans le reste de l'île, des difficultés à trouver des financements, les constructions assez aberrantes où on va demander aux uns et aux autres de venir jouer les gabélotes, venir récupérer des droits sur les paysans, sur les bergers, etc. Cap Corsains ont tout réglé eux-mêmes. Ils ont pratiquement organisé les choses. Ils vont même aller plus loin. Ils vont même construire une tour là où on ne l'attend pas. C'est la tour de l'os. La tour de l'os n'est pas demandée par la distinction. Lorsque les commissaires génois ont fait le tour de l'île, ils n'ont pas vu la tour de l'os. Eux ont construit les Cap Corsains. C'est un droit à partir d'un droit qui touche l'intégralité de la population du Cap Corse. Et on va avoir la réalisation de la tour de l'os. On est au tout début du XVIIe siècle. C'est la dernière tour bâtie dans le Cap Corse. Voilà, si vous voulez, le schéma du Cap Corse, c'est celui-là. Les tours du Cap Corse, c'est celui-là. C'est véritablement un schéma où les Cap Corsains ont répondu véritablement. Alors, ils en ont plus les moyens que les autres. Ils ont plus les moyens que les autres parce que le Cap Corse vend son vin à l'extérieur, fait rentrer de l'argent, monnayé, et donc est en capacité de pouvoir se payer le maître maçon et les ouvriers pour la réalisation de telle ou telle construction. Ils ont la main sur leur tour. Ça aussi, c'est une autre particularité. Dans la plupart des tours de l'île, les Génois installent une gardison. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait le détail des soldats en Corse, à l'intérieur des garnisons, il y a une partie des gens qui sont en garnison qui sont en fait, dans la réalité, des soldats destinés à être en garnison dans les tours. Alors ça, c'est la première partie. Après, dans une deuxième partie, comme personne ne veut aller dans les tours, on va accepter toutes sortes d'embrouilles assez invraisemblables. On va faire venir des gens qui sont des notables locaux qui vont envoyer qui le frère, qui le cousin, etc. Ça va être un peu... Mais l'idée, c'est celle-là. Malgré tout, les populations payent à l'intérieur de leur impôt une part qui est destinée à la garnison des tours. Les Capcorsains ne sont pas dans cette optique-là. Les Capcorsains, eux, ils ont réalisé leur construction. Ils placent ce qu'ils veulent. Alors ça pose d'autres problèmes. Ça pose d'autres problèmes. Le problème, le problème le plus évident, c'est qu'on met les gens qui ne servent à rien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit soit des gens trop jeunes, soit des gens trop âgés, et on les met à l'intérieur de la tour, ce qui ne donne pas forcément la meilleure défense possible. Mais voilà. L'idée, si vous voulez, elle est là. C'est la défense des Capcorsains qui est réalisée par les Capcorsains eux-mêmes. Ils installent, qu'ils veulent. Or, il y a une... En fait, dans la réalité, ils sont payés en pain, pour l'essentiel. Ils sont payés en pain. C'est-à-dire, en fait, ils ont... Après, bon, ils monnaient eux-mêmes, etc. Les choses, ils s'arrangent eux-mêmes. Mais ils sont payés au mois, avec un certain nombre de pains. Il y a la nourriture, etc., qui est prévue pour celui qui accepte d'être en garnison dans les tours. C'est ça. L'idée, c'est ça. C'est, en fait, c'est un paiement essentiellement en nature. Essentiellement en nature. Après, la personne elle-même se débrouille pour transformer ce qui est en nature en argent monnayé. Mais l'idée, c'est celle-là. Et très souvent, effectivement, les Capcorsains placent un petit peu qui y veulent. Et ce n'est pas forcément les gens qu'on attendrait le plus à l'intérieur d'une tour. L'idée, c'est aussi que, dans la plupart des tours de Corse, il y a trois personnes en garnison, un chef et deux soldats. Dans les tours Capcorsines, la plupart du temps, c'est deux personnes. Et au fur et à mesure qu'on va avancer à l'intérieur du XVIIe et XVIIIe siècles, le nombre de personnes participants va diminuer. Les gardes vont diminuer. Et en fait, dans la réalité, les gardes vont être effectuées plutôt la nuit. Voilà, les tours seront plus ou moins abandonnées, etc. Il va y avoir, avec un État génois qui fluctue entre deux solutions. Soit les gens se débrouillent eux-mêmes, c'est la grande idée, soit de temps en temps, une grande cure de vérification de l'ensemble, etc. Et là, alors, on a des choses assez extraordinaires. On a une description des tours où on démarre à la tour de Taugue. Donc on sort de Bastien, on commence à la tour de Taugue et on va avancer comme ça dans le Cap Corse. On voit de manière claire que les Taurégiens, les gens qui sont susceptibles de venir participer de la défense, en fait, dans la réalité, ne sont pas présents. On les a appelés très rapidement pour leur dire, attention, il va y avoir une vérification qui est en train de s'effectuer. Et donc, ils arrivent en catastrophe pour l'intérieur de la tour. Et dans certaines tours, il n'y en a qu'un sur deux, etc. Donc ce n'est pas la meilleure défense possible. Il y a plusieurs éléments. Mais jamais les Génois ne remettront en cause la construction Cap Corsine. À aucun moment, malgré tous les documents, les rapports qui montrent qu'en fait, beaucoup de tours ne sont plus occupés qu'un jour sur deux, il va y avoir, de la part des Génois, l'idée selon laquelle, finalement, les Cap Corsins se débrouillent eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de leur ajouter quelque chose. Alors, ça va un petit peu évoluer. Dans les années 1620, il va y avoir un moment des années 1620-1650, il y a un petit moment où on va avoir un peu plus cette autorité génoise parce qu'en fait, les Génois vont récupérer une partie des seigneuries et il va y avoir une bascule qui va s'effectuer avec la création d'une lieutenance du Cap Corse. Mais, pour le reste, il n'y a pas véritablement de grande évolution. La construction de départ est la construction qu'on va rencontrer tout au long de la période. Les tours des Agriates, il y aurait dû en avoir une dizaine. Dans la distinction dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce document par lequel deux commissaires génois font le tour de l'île et décident les endroits où on va bâtir des tours, ils voient les Agriates comme étant un endroit très complexe. En plus, il n'y a pas de bâtis de villages à proximité, ce qui rend la zone particulièrement suspecte. Donc, il faudrait mettre véritablement toute une armada là en place, quelque chose qui soit vraiment important. En fait, le problème des Agriates, c'est qu'en fait, on ne sait pas à quoi le raccrocher. Le raccrocher au nez, pourquoi ? Le raccrocher à la balagne, pourquoi ? Et en fait, le seul endroit où on devrait le raccrocher, normalement, c'est ce qui aurait dû être le cas, c'est avec le sud-ouest du Cap Corse. Parce que, dans la réalité, ce sont les gens du sud-ouest du Cap Corse qui traversent avec les barques pour aller faire du blé, etc., etc. parce que cette zone du sud-ouest du Cap Corse, c'est la seule zone qui ne produit pas de vin. Et donc, en fait, elle vit sur un autre pied. Elle vit essentiellement du blé, etc., etc. qu'elle va travailler dans les agriates. Donc, il y a cette translation qui s'effectue à plusieurs reprises. On voit dans les descriptions qui sont faites, notamment les descriptions qui sont réalisées au moment de la tentative génoise d'une... Ce qu'on appelait la cultivation, c'est un terme qui ne me plaît pas beaucoup, mise en culture que les Génois auraient plus ou moins décrétées pour des raisons qui, à mon avis, sont plus des raisons de politique génoise qui nous échappent que véritablement d'une véritable idée de développement de la Corse. En tout cas, à cette époque-là, lorsqu'on a la description, et on a une description pour les années 1638 et suivante de cette zone, essentiellement, les gens qui sont présents sont des gens d'Olmette à du Cap, d'Aulcani, d'Oliastre, etc., qui viennent de Nantes, qui viennent faire du blé dans cette zone. Donc, problème à qui on va faire payer ces tours. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, les Génois essayent de trouver une solution à un moment donné, et la solution qu'ils trouvent, c'est d'essayer d'impliquer les Balanins. C'est-à-dire, ils construisent une solution où, en fait, il y a un constructeur qui est Angelo Aicard, qu'on connaît bien, qu'on a vu travailler à Ajaccio, à Saint-Florent, etc., etc. et Angelo Aicardo, qui est originaire de Porto Maurizio, Porto Maurizio, c'est Imperie actuellement, c'est la zone d'Imperie, Angelo Aicardo, lui, est chargé de construire trois tours, deux tours en Balagne et la tour de la Tchou. Et il part, il part, il commence, il commence, il bâtit une tour en Balagne et au milieu, on lui dit non, non, il faudrait faire la tour de la Tchou. Il part à la Tchou, il n'y a pas de chance, il se fait capturer par les Turcs et il disparaît. Et donc, pas de tour de la Tchou. Alors, l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il ne va pas y avoir grand-chose dans les agriates. On va abandonner, on va abandonner, en fait, faute de moyens financiers. si on avait pu raccrocher vraiment les agriates à une région et pousser la région en question à la construction des tours, comme on l'a fait, par exemple, je ne sais pas, pour la zone de Cargèze ou pour le Sartonnet, etc., etc. Donc, on a une population, on fixe la population, on explique à la population qu'il va falloir payer tant et que ça va venir sur sa feuille d'impôt au final. Si on fait les choses comme ça, le problème, là, c'est à qui on va faire payer les tours des agriates. Et en fait, comme on n'a pas de solution, on va abandonner la construction des tours des agriates avec l'échec d'Angelo Aicard et sa capture par les Turcs. Sur la construction des tours, il faut se rendre compte qu'on a des tours, en fait, comme la tour de Pines ou la tour de Chentour, etc., qui sont des tours assez simples. Elles sont assez simples dans le bâti. Ces tours, ces premières tours, sont faites la plupart du temps avec des moyens qui sont des moyens limités et d'une architecture qui est une architecture extrêmement, extrêmement, vraiment de bas de niveau, même si elles sont, elles n'ont plus arrivées jusqu'à nous, ce qui montre que malgré tout, mais ce n'est pas vraiment la construction de véritables fortificateurs. Ça, ce sont les tours du Cap-Corse. Elles ont été faites vraiment la plupart du temps par des gens qui n'avaient pas des capacités extraordinaires. En dehors de la tour d'Algiral, il y a qui, là où, dans laquelle, il y a une intervention de Dominique Opel, qui est quand même quelqu'un d'un niveau quand même beaucoup plus intéressant. La rupture, en fait, elle va s'effectuer avec la mortelle. La rupture s'effectue avec la mortelle. On est en 1563. Alors, l'idée, si vous voulez, pour la tour de la mortelle, est la suivante. l'année précédente, Saint-Pierro-Corse s'est rendu à Constantinople. Il s'est rendu à Constantinople et lorsqu'il a fait son voyage à Constantinople, il a rencontré Soliman le Magnifique. Soliman le Magnifique lui a offert une veste, etc., une brodée d'or ou d'argent. très bien, il a été bien reçu par Soliman. Soliman, au retour de cette ambassade de Saint-Pierro, plus ou moins pour lui-même et plus ou moins pour la reine-mère Catherine de Médicis, les gens qui entourent Saint-Pierro envoient des lettres à leurs parents qui se trouvent dans le Cap-Corse. Notamment, l'un d'eux, Paris de Saint-Florent, envoie à un louquet de Tchentour un document lui expliquant qu'il suffira, les Turcs vont arriver, ils auront 150 galères et il suffira qu'ils mettent devant sa porte l'étendard turc pour qu'il n'y ait aucun problème avec les Turcs qui, jusque-là, n'ont pas été des gens très gentils avec les populations du Cap-Corse. Évidemment, les Cap-Corsains sont parfaitement au courant. On est au lendemain d'une attaque effectuée par les Turcs de Morsy et Tchentour. Donc, il y a ces lettres qui partent, les Turcs vont arriver, ils auront leur flotte entière, ils auront 150 galères, c'est-à-dire la flotte qu'ils vont engager à l'Épente, c'est la grande flotte turque. Et les Génois, en fait, le réseau d'espions génois prend toute une série de témoignages forcés, dans un certain nombre de cas, de gens passés à la torture, etc. Ils amènent l'information et ils envoient l'information au roi d'Espagne, à Philippe II, en lui disant « Voilà, les Turcs vont venir, ils auront 150 galères, ils vont venir en Corse, ». Il y a deux lieux possibles, le golfe d'Ajaccio, le golfe de Saint-Flaure. Voilà, c'est les deux lieux où on peut mettre 150 galères. Face à ça, Philippe II réagit en envoyant son principal fortificateur, Giacomo Palléar de Morcotte, en Suisse, en Suisse italienne, dans le Tessin, qui est son fortificateur, son ingénieur, qu'on appelle le Fratino, qui est certainement un des plus grands fortificateurs de la Méditerranée au XVIe siècle. Et le Fratino est envoyé à Saint-Florent avec Giorgio Doria, c'est-à-dire l'officier qui a clôt la première guerre, la guerre des Franco-Turcs, et qui va clore ensuite la deuxième guerre, celle de la guerre de Saint-Pierro. Donc, il s'agit de quelqu'un dans lequel on a une confiance totale. Donc, Giorgio Doria arrive à Saint-Florent avec le Fratino et les deux s'occupent de la reconstruction de Saint-Florent, ensuite de quoi le Fratino descend sur la côte, va à Giorgio, s'occupe de la fortification d'Agexio, c'est-à-dire de la reconstruction de la citadelle d'Agexio. Donc, on est autour des années 1500, ça commence en 1562 et ça s'achève en 1569. Donc, il fait le tour, il descend en Sardaigne, en Sardaigne il va à Alger, il rentre en Corse, il fait pratiquement une année à peu près en Corse. Il passe une année en Corse, l'année 1563, entre 1563 et 1564. Et, au passage, on lui dit qu'il y a une tour à bâtir au bout du golfe de Saint-Florent, complètement au bout, qui est la tour de la Mortelle, qui est une tour en plus qui va arriver à un endroit où les Génois ont déjà fait une première fortification au moment de l'arrivée d'Andréador, lorsqu'Andréador est arrivé avec ses soldats à la fin de l'année 1553, lors du premier conflit. Et donc, le fratine vient et fait le plan organise le plan. Ce n'est pas lui qui va bâtir, en fait, c'est Angelo Aicard, celui qui sera pris ensuite, en 1571, à l'Atschoul. En 1563, il y a le plan. Alors, là, on est devant un changement complet. On est devant un changement complet parce que, désormais, la plupart des tours qui vont être construites en Corse, alors pas toutes, il y a des tours qui vont continuer à être construites par des communautés, je pense à l'Ozari ou des choses comme ça, où, en fait, dans la réalité, on va faire appel à des maîtres maçons plus ou moins locaux, on va organiser les choses. Mais, le gros des tours qui vont être bâtis à partir de la tour de la mortelle, c'est un nouveau type de tour qui est pratiquement toujours avec un format à peu près toujours le même, c'est-à-dire, c'est une tour où on essaye de construire, d'avoir une citerne à l'intérieur, trouver un endroit pour avoir une citerne, de telle façon à ce que l'eau, pouvoir récupérer l'eau de pluie et avoir suffisamment d'eau pour ne pas avoir besoin d'aller trop loin pour récupérer de l'eau, et puis, avec une voûte, avec un système d'une ou de deux voûtes, suivant les édifices, suivant donc les principes de la tour de la mortelle. C'est-à-dire que la tour de la mortelle va devenir l'espèce de tour témoin qui va resservir dans plusieurs chantiers qu'on va rencontrer en Corse du Sud. La tour de la mortelle, il y a, dans la construction des tours en Corse, il y a l'avant tour de la mortelle et après la tour de la mortelle. Il y a vraiment, avec la tour fabriquée par l'Euphratine, il y a l'idée selon laquelle désormais, on va bâtir autrement et on va bâtir suivant les principes qui ont été définis par l'Euphratine. Même si son passage est un passage assez fulgurant, il passe une année, ce n'est pas... Mais il a marqué d'une certaine façon des gens comme Angelo Aicardo qui va bâtir ensuite Calaros, etc. C'est des gens qui ont travaillé avec l'Euphratine et donc qui ont pu s'inspirer et inspirer la suite de ce qui va être construit en Corse. La grande période des tours, et c'est assez facile à comprendre, ça va de 1500 à 1620. 1500 à 1620, à partir de 1620, la pression turque diminue pour toutes sortes de raisons. Une des principales raisons, c'est l'arrivée des Nordiques, ce qu'on appelle les Nordiques. Ça, c'est une des nouveautés en Méditerranée. Il faut savoir que les années 1580-1590 ont été marquées par une famine en Méditerranée. Et donc, face à cette famine, on a répondu en faisant venir des quantités considérables de blé d'Europe du Nord, essentiellement, de Livonie, de Pologne, etc., par le biais de bateaux allemands, de bateaux hollandais, de bateaux anglais, etc., qui sont arrivés en Méditerranée. Et ces bateaux vont progressivement devenir les bateaux qu'on va charger, non plus de faire venir le blé de très, très loin, mais d'aller chercher, par exemple, pour les Génois, d'aller chercher leur blé en Sicile, puisque pour l'essentiel, les Gênes se sert en Sicile. Donc, l'idée, c'est ça. On a la possibilité désormais d'avoir ce type de bateaux. Et donc, ça change les modalités parce que ces bateaux, derrière, il y a des États. Si ces bateaux sont attaqués en Méditerranée, les États du nord de l'Europe viennent s'en prendre aux régences d'Alger, etc., etc. On va avoir tout un tas de bombardements d'Alger, des villes d'Afrique du Nord, etc., par des flottes qui sont des flottes considérables parce que, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le XVIIe siècle, les bateaux qu'on va installer, notamment les bateaux ronds, vont devenir des forteresses au niveau de leur capacité canonnière considérable. Ce sont des bateaux qui vont passer de 40 à 60 à 80 à 100, 120 pièces. Ce sont des bateaux vraiment nouveaux et qui changent complètement la manière dont on envisageait les choses jusque-là. Donc, il suffit d'ailleurs de deux, trois bateaux d'une petite mini-escadre britannique pour venir bombarder Ajaccio en 1743 ou Bastia en 1745. Il y a véritablement les capacités ne sont pas les mêmes parce que les bateaux en question sont vraiment des forteresses. c'est vraiment des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu auparavant. Donc, à partir des années 1620, la pression turque diminue. Alors, il continue d'y avoir des opérations. Il y a l'opération contre l'Algayol en 1643. Il y a l'opération la plus tragique, très méconnue, qui est celle qui touche à Olmé en 1660. Donc, on a vraiment des épisodes qui sont des épisodes tragiques, mais qui deviennent un épisode pour 10, 20 ou 30 ans. Donc, ça a beaucoup moins de force que ce qu'on avait connu au cours du XVIe siècle. Et donc, à partir des années 1620, on abandonne l'idée de construire des tours. On y revient un peu dans les années 1660, autour des années 1660. Les Turcs font à nouveau un peu peur en Méditerranée. Et là, on va réaliser, notamment, on va faire des espèces d'armoires à fusils installés dans différents endroits qui vont bien servir aux révolutionnaires de 60 ans plus tard. Donc, on va commettre quelques erreurs assez importantes. Mais, bien comprendre que les années qui suivent 1660, on a quelques projets pour le tour des années 1660, une tour à la Révélate, une tour à Favone, etc. On a des endroits de l'idée de construire ces tours ou de reconstruire des tours à l'Ery, etc. Santa Maria de la Tiape, qui a été, à un moment donné, déroquate par la mer à un moment donné. Donc, on est dans cette logique. Et puis, il y a une rupture qui va être la rupture des révolutions de la Corse. parce que ce qui va se passer, c'est que vont tomber aux mains des révolutionnaires et que la défense va être soit de les renforcer, je pense à des tours comme la Padoulé ou comme San Pellegrino, etc. On va essayer de les renforcer, de les rendre plus fortes par rapport à des assaillants. Et puis, en fait, dans la réalité, la plupart du temps, on va les abandonner, on va même les détruire. Dans un certain nombre de cas, on va mettre une charge de poudre et on va détruire. Là, il y a plusieurs tours qui ont été rasées par les Génois pour des raisons qu'ils ne sont plus capables de défendre la tour. Ils ne veulent pas la laisser tomber aux mains de leurs adversaires. Donc, ils mettent une charge de poudre, ils font sauter la tour et il y en a plusieurs tours effectivement qui vont être détruites. Ces tours, elles disparaissent un peu de la manière dont on envisage les choses, même si on les retrouve un peu dans les années 1760, etc. Et puis, ensuite, elles passent au ministère de la guerre français jusqu'en 1857 et en 1857, là, il y a un changement. Le ministère de la guerre ne veut plus de ses tours. Ils se débarrassent dans le même temps d'ailleurs et des tours et des batteries. Ils avaient installé un système de batteries pour remplacer les tours avec des batteries dont le tir permettait, je pense, à Sagonne, je pense à Ajaccio, etc. On avait des batteries. Finalement, on se débarrasse de ces tours. Alors, la tour, c'est l'emplacement de la tour et puis le petit terrain qui jouxte la tour où la plupart du temps, les gens qui sont à l'intérieur de la tour faisaient un peu de jardin, etc. Ils avaient la possibilité de faire un peu de jardinage. ces tours-là vont passer au domaine. Le problème, c'est que le domaine, tout le monde le sait, manque de moyens. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le domaine, il va essayer de refourguer l'ensemble des tours à des particuliers. Donc, on va essayer de les vendre à des particuliers. On va vendre un certain nombre de tours aux particuliers. Je pense à la tour de Chentou, par exemple, la tour de Chentou. On va trouver effectivement un particulier assez rapidement qui va installer à l'intérieur une batterie de poules pondeuses. Voilà, changement complet. Et le problème qu'il y a, c'est que ce qui est le seul élément qui va bloquer la vente de ces tours à des particuliers, encore pas complètement puisqu'on va continuer malgré tout à en vendre un certain nombre, c'est le fait que la marine va intervenir parce que la marine a réalisé une grande carte de la Corse par elle en 1830 où on a la possibilité d'amérage, etc. Et la marine s'inquiète parce que si les particuliers en question détruisent la tour, c'est un monument qui servait au repérage de la côte, etc., qui disparaît, donc il ne faut pas vendre toutes les tours. Et donc la marine va faire pression en 1886 sur le domaine pour que le domaine ne vende pas toutes les tours, mais le domaine va se débarrasser d'un certain nombre de tours malgré tout, y compris aux francs symboliques. et on va avoir des choses assez invraisemblables. Alors c'est un franc or, mais c'est un franc. Donc on va avoir des ventes assez stupéfiantes. Et puis, en fait, dans la réalité, on va commencer à se préoccuper des tours dans les années 1960. je pense que la mutation est une mutation assez extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'entre 1960 où les tours, c'est plus rien, où on fait faire des travaux un petit peu par n'importe qui, par des scouts, par etc., etc., je pense à la tour de Galère avec des scouts suisses, enfin des choses invraisemblables. et puis la situation dans laquelle sont aujourd'hui, c'est-à-dire des icônes, au point que le département de Corse du Sud a pu choisir à un moment donné la tour comme le modèle. Eh bien, voilà comment en 50-60 ans, un monument peut devenir quelque chose d'iconique, alors qu'on est parti pratiquement, on était dans la lignée de la manière dont les choses avaient été vues depuis 1857, c'est-à-dire, en fait, dans la réalité, des monuments qui ne servent à rien. c'est-à-dire, c'est-à-dire, qui ne servent à rien, c'est-à-dire ? Sous-titrage FR ?